bonjour à tous et bienvenue sur les planches de sophie j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous parler du quartz rose c'est une pierre très féminine voilà je la montre non pas seulement dans ses propriétés mais aussi dans ce qu'elle dégage juste en en regardant alors là je suis dehors donc comme elle est très claire vous la voyez blanche je pense mais sa couleur est rose translucide elle peut aller du rose très clair au rose plus foncé je vais essayer de vous la montrer sur la sur la table voir si le rose ressort c'est pas si là vous la voyez rose c'est le contraste on voit qu'elle est plus dans les roses que dans les blancs mais bon voilà je peux pas vous montrer plus je vous mettrai des photos mais croyez moi elle est très très belle à regarder elle est apaisante elle envoie vraiment de superbes énergies alors commençons par ce que j'aime parce que vous le savez c'est les petites histoires et les légendes qui vont entourer cette pierre alors depuis la nuit des temps on peut vraiment dire ça cette pierre est liée au coeur et à l'amour on la retrouve pour ainsi dire dans toutes les civilisations l'âge de bronze l'antiquité chez les hébreux les les romains les grecs les égyptiens on la retrouve absolument partout tout le monde se les accaparer tellement tellement elle est belle et tellement elle dégage de belles choses à l'époque des pharaons elle était vénérée pour ses propriétés anti vieillissement du visage anti rides alors on y reviendra dans les propriétés parce qu'il ya des choses qui sont restées évidemment ils l'utilisaient donc pour faire des masques de beauté et elle a souvent été retrouvée dans les tombes des pharaons en guise d'offrandes en fait pour que même dans l'au-delà et bien les pharaons gardent leur leur éclat leur jeunesse etc etc chez les grecs elle est associée enfin elle est associée elle est utilisée par soi disant par aphrodite la déesse de l'amour on trouve aussi des traces au 7e siècle avant jésus cri là ils ont retrouvé des billes de quartz rose qui servait à confectionner des bijoux donc ça ça a été retrouvé ça a été daté donc 7e siècle avant jésus crié envoyé on a aussi le moyen âge au moyen âge on a retrouvé des boules de cristal pour la divination qui était faite en cristal de de quartz rose il ya même une légende alors bon ben ça évidemment vous vous doutez bien je vais vous la raconter puisque j'adore les légendes les histoires etc alors il ya des archéologues qui ont retrouvé un crâne en quartz rose qui était taillé dans du quartz rose donc ça c'est pas une légende c'est vrai mais par contre la légende dit que ce crâne serait un des 13 crânes maya qui dit-on s'ils sont réunis et bien dévoileront un grand grand secret à l'humanité alors je crois que les 13 crânes ont été retrouvés mais voilà je pense que les gens sont pas très curieux moi j'aurais je les aurais rassemblés mais en fait là ils sont disséminés dans des musées aux quatre coins de la planète donc pour l'instant le secret des mayas reste entier moi je crois que la première chose que je ferais ça serait de les rassembler les 13 pour voir on sait jamais c'est une légende mais bon ben non 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 ils les ont laissé dispatcher dans les quatre coins de la planète bref c'est comme ça au moins ça restera une légende en tout cas pour l'instant les principaux gisements sont en inde au brésil à madagascar on en retrouve aussi en europe un tout petit peu en france au sri lanka beaucoup en russie donc voilà c'est assez assez répandu quelles sont ses propriétés alors cette pierre est surnommée la pierre d'amour et ce n'est pas pour rien tout naturellement et c'est pas une surprise cette pierre le quartz rose va apaiser le stress donc vous la retrouver dans dans les planches de sophie pour le stress elle va aussi apaiser les troubles du sommeil alors je l'ai là donc les troubles du sommeil les insomnies les cauchemars voilà puisque de toute façon elle est évidemment apaisante donc tout ce qui est lié au stress tout ce qui va être lié aux crises d'angoisse au manque de confiance en soi elle va éliminer tout ce qui tourmente l'esprit elle va favoriser la paix intérieure elle va apporter une énergie tellement douce tellement réconfortant réconfortante donc voilà à chaque fois qu'il ya ces épisodes que vous ressentez des épisodes pour enfants ou pour adultes elle est tellement tellement douce qu'elle convient très bien aux enfants dont insomnie stress etc le quartz rose elle est au top ensuite pour l'hypertension vous retrouvez aussi sur les planches de sophie quand l'hypertension est générée par le stress bien évidemment alors au delà de ça et bien cette pierre garde les vertus pour lesquelles les égyptiens l'utiliser elle est encore aujourd'hui réputée pour lisser les rides etc et donc elle va être un allié important pour la peau elle va soulager les lésions et surtout avoir un grand pouvoir cicatrisant donc vous la retrouvez dans les planches de sophie pour évidemment la cicatrisation ça va de soi pour les brûlures pour les coupures pour les abcès parce qu'après l'abcès faut bien qu'ils cicatrisent donc vous le retrouvez pour les abcès elle a aussi une action d'activation de la circulation sanguine donc elle va faire disparaître les hématomes donc vous le retrouvez dans les planches de sophie sur coups et contusions comme c'est la pierre du coeur de l'apaisement le quartz rose souvent porté en pendentif et c'est très bien protège le coeur et par rayonnement tout ce qui est autour du coeur comme les poumons les voies respiratoires etc donc c'est vraiment une pierre qui est très douce très complète et comme cette pierre travaille énormément sur le coeur et que dans les chakras bien le coeur est au milieu des sept chakras il se retrouve là il se retrouve au milieu donc ce en agissant sur l'énergie du coeur bien ça va faire un lien un lien pour toutes les énergies et apporter un équilibre aussi bien énergétique que mental bon bref vous l'avez compris j'adore cette pierre parce que c'est la douceur parce que c'est l'amour parce que c'est l'apaisement c'est que du bon mais je vous assure rien que de la regarder rien que de la prendre dans la main pour moi c'est une brute que j'ai ici c'est pas une polie mais voilà ça ça apaise ça s'explique ça s'explique je vais y arriver ça ne s'explique pas ça apaise alors si vous devez la porter en bijoux je vous conseillerais de ne pas la mélanger avec des pierres puissantes comme comme l'obsidienne l'oeil du tigre l'oeil de tigre l'onyx parce que elles sont elles ont ces pierres là ont un rayonnement tellement puissant qu'il pourrait amoindrir ses propriétés donc laissez là un peu à part si vous la portez vous la portez par exemple autour du cou vous la portez seul et si vous en portez d'autres vous les mettez par exemple en bracelet mais vous les mettez pas à côté pour ce qui est du nettoyage et de la purification donc vous pouvez la nettoyer avec de l'eau moi j'ai toujours une préférence pour utiliser de l'eau distillée mais voilà c'est comme ça ou si vous savez magnétiser l'eau etc de l'eau magnétisée ou de l'encens et pour la purifier elle aime le soleil donc soleil ou même la lune tout ce qui est rayonnement et aussi enfin où à la place une géode de quartz ou d'améthyste ça on sait c'est connu c'est c'est comme d'habitude elle va vous donner beaucoup d'amour donc bichonnez là et donnez lui de l'amour aussi en retour en en la nettoyant en la rechargeant si vous la portez tous les jours faites une fois par semaine est vraiment elle vous accompagnera elle vous donnera beaucoup de beaucoup de douceur je crois que je vous ai dit le principal si vous ne la connaissiez pas bien mais j'espère que vous serez un petit peu tombé à l'amour pour elle parce qu'elle le mérite voilà donc je vous remercie de m'avoir écouté n'hésitez pas à aimer à commenter à partager je vous dis à chaque fois pour faire pour faire voyager les planches de sophie je parce qu'elle le mérite tout simplement et je vous dis à bientôt sur les planches de sophie ciao